Alors moi je m'appelle Simon Gbignan, je suis originaire de la région Angeville et nantaise, j'ai 30 ans. Mon poste c'est défenseur, ancien milieu de terrain mais là maintenant c'est joues défenseurs. Et puis là j'ai fait oulaou en gros on m'a découvert, j'ai fait deux saisons, deux saisons épinales. Après je suis parti à Béziers, à Béziers également j'ai fait deux saisons. Là aussi où il y a eu la montée la première année, une montée exceptionnelle et ensuite j'ai signé Pro. J'ai signé Pro un an, plus à voir, après bon je suis resté juste un an de plus. Par la suite je suis parti là découvrir autre chose, une autre expérience en Espagne, en D2 à Mirandès. Je suis resté juste, j'avais signé un an, je suis resté six mois et puis en janvier il y a une autre expérience qui s'est proposée à moi, c'était Dynamo Bill ici et puis je suis parti là où j'ai signé deux ans et demi. Et puis aujourd'hui je suis à Cholet. Voilà mon parcours. C'était une expérience que je ne regrette pas, que franchement même ça m'a aidé jusqu'à présent, dans toute chose que je fais dans ma vie. Et le fait d'avoir remporté deux trophées, le championnat plus la supercoupe, c'est une fierté un peu. Parce qu'il faut aller dans un autre pays et remporter la coupe d'un autre pays, c'est pas évident. Je croyais que ça allait être facile, mais non en fait rien n'est facile dans la vie, tout est difficile à avoir. Donc franchement c'était une expérience qui m'a beaucoup apporté. Je suis arrivé en septembre, j'ai découvert les gars, directement ils m'ont mis à l'aise, tout s'est bien passé, je leur remercie. Ce qui fait que les résultats ça suit et je suis très content. Je suis très content et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Moi je remercie toujours Dieu d'être en bonne santé et d'être sur le terrain. Je m'entends un peu avec tout le monde, c'est sûr, je suis plus proche de Jarjou, le buteur, mais en vérité je parle avec tout le monde, j'ai pas de préférence ou quoi que ce soit. C'est Béziers, la montée exceptionnelle avec Béziers, parce que personne ne nous attendait. Nous on savait à l'intérieur du groupe, on savait ce qu'on pouvait faire, mais aux yeux de la Nationale, personne ne pensait à Béziers. Je pense que pour un défenseur, pour un défenseur, de marquer c'est un plus-value. Donc être à quatre, ce serait exceptionnel, j'espère. Je pense que mon souhait, il est plus collectif en fait. Parce que c'est avec le collectif qu'on pourra aller chercher ce qu'on veut en fin de saison. Je n'oublierai jamais, j'avais eu des frissons limite. Je pense que s'il n'y a pas les caméras ou s'il n'y a personne, tu peux verser ta petite larme. Donc c'était des frissons que j'ai eus. J'ai eu la fierté d'être là et de représenter mon pays, autour où il y avait des noms quand même, des Bayers et d'autres joueurs, Alexis Romero ou Flodalité et Docevi et tout ça. Donc là franchement j'en garde un bon souvenir et puis c'est exceptionnel. J'espère que d'autres joueurs ici vivront ce moment-là. Qu'on a besoin d'eux pour les matchs à venir. Il faut qu'ils soient autour de nous, qu'ils nous concentrent, qu'ils sont là. Et en espérant qu'avec la détermination, l'abnégation qu'on met sur le terrain, qu'ils sentent l'énergie qu'on leur envoie. Et puis tout simplement, on retourne mettre tout ça en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada